On cherche tous à avoir de l'argent, la grande maison, le succès. Sauf que peu d'entre nous sont prêts à donner quelque chose en échange. La plupart des gens veulent recevoir, mais rarement donner. L'argent c'est une énergie, elle circule. Si tu veux avoir de l'argent, tu dois garder cette énergie en mouvement. Tu dois garder le flot de cette énergie en mouvement. Plus tu donnes, et plus tu reçois. Et n'attends pas de devenir millionnaire pour commencer à donner. Mais commence à donner dès maintenant. Les personnes qui ne sont pas prêtes à donner 10 euros ne seront pas capables de donner 1000. Décide chaque mois de donner au moins 5% de ce que tu gagnes. Même si aujourd'hui tes finances sont limitées, tu dois discipliner à donner. Crois-moi qu'il se passe quelque chose de magique quand tu commences à donner. Tu commences à recevoir des choses de sources insoupçonnées. Je ne sais pas comment ça marche, il y en a qui expliquent ça par Dieu. Il y en a qui disent que c'est le karma, mais je sais que ça marche. On vit dans un univers où il y a certaines lois universelles. Même si on ne les voit pas, on sait qu'elles sont là et on sait qu'elles gouvernent notre univers. Plus tu donnes, et plus tu reçois. Si tu veux recevoir, tu dois d'abord donner. Tu peux aussi donner de ton temps, tu peux donner de ta bonne humeur. Développe une attitude de générosité envers la vie. Si tu veux recevoir de l'amour, donne de l'amour. Si tu veux recevoir de la gentillesse, sois gentil avec les autres. Si tu veux recevoir des sourires, souris aux autres. Ma mère m'a répété souvent, souris à la vie et la vie te sourira. Et ne donne pas juste pour recevoir. Ton acte doit être authentique. Tu dois le faire parce que tu crois que c'est la bonne chose à faire. Parfois tu vas donner, mais tu ne vas rien recevoir en retour. Mais ce n'est pas une raison pour abandonner. Tu ne vas peut-être pas recevoir ce que tu veux, mais l'univers te prépare quelque chose d'encore mieux que ce que tu espérais. Ne désespère pas, continue à donner, continue à contribuer, continue à apporter de la valeur aux autres. Aujourd'hui, si tu veux devenir millionnaire, tu dois apporter aux autres quelque chose en échange de cette somme. Est-ce que tu as quelque chose à échanger contre un million ? Est-ce que tu as un talent ? Est-ce que tu as un produit ? Est-ce que tu as une solution qui te permettra de gagner un million ? C'est la réponse est non. Qu'est-ce que tu attends pour développer tes compétences ? Qu'est-ce que tu attends pour devenir la personne capable de réaliser ce que tu veux ? Rappelle-toi que même ceux qui ont réalisé de grands succès dans leur vie ont commencé de zéro. La plupart sont partis de rien, la plupart n'étaient pas plus avancés que toi, ils ne savaient pas plus de choses que toi. Mais ils ont cru en eux-mêmes, ils ont développé leurs compétences, ils ont donné quelque chose pour pouvoir recevoir. Donc développe cette mentalité de toujours penser à ce que tu peux apporter aux autres. Qu'est-ce que tu peux donner ? Comment tu peux aider les autres ? Et tu verras que tes problèmes s'occuperont d'eux-mêmes. Navin Jhaïm disait, si tu veux devenir milliardaire, tu n'as qu'à résoudre le problème d'un milliard de personnes. C'est ça la mentalité des milliardaires. Ils n'attendent pas de gagner un euro million pour devenir indépendants financièrement. Ils savent que c'est leur responsabilité d'apporter quelque chose en échange de l'argent qu'ils veulent gagner. Si tu commences aujourd'hui, tu peux développer tes compétences, tu peux devenir plus fort, tu peux changer des choses dans ta vie. Ne laisse ni ton âge, ni ton environnement actuel déterminer ce que tu peux faire au rêvé. Tu as le contrôle de ta vie, tu as le contrôle de tes compétences. Et n'attends pas. Si tu veux faire quelque chose dans ta vie, c'est maintenant que ça se passe. Fais-le, lance-toi. On fle loos. On fle.